150 000, j'ai combien ? 1 million ? 1,5 million. Ça, c'est à l'Afrique, hein ? Ça, c'est de juillet à maintenant, quoi. Ce sont les gens qui ont l'argent. Si tu veux l'argent, il faut que tu passes par quelqu'un. Et pour trouver ces personnes-là, c'est le moyen le plus facile, en tout cas, que moi j'ai trouvé sur ces terres-là. Ce sont les associations. J'en parle justement dans le livre. Si tu as quelqu'un que tu veux toucher, tu cherches l'activité qu'ils mènent à côté, en fait. Et puis, il y a forcément une association qui te donne l'accès. Et puis, c'est vite fait, quoi. Parce que juste une chose, c'est que vous qui êtes ici, vous avez des choses que vous avez accomplies. Mais maintenant, il vous manque ce levier qui va en faire un autre quand on vous donne la crédibilité qu'il faut pour que vous puissiez. Voilà. Et justement, c'est ça que le livre vous apporte aussi. L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel. Donc pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils font partie de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme agent livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération a trouvé sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même. Présente-toi d'abord pour ceux qui te découvrent. Bonsoir, je suis arrivé à 17h30 là, Octavia Meogo, je suis burkinabé, on m'appelle le mécanicien écrivain. C'est ma tante que tu as vu qui a commencé à m'appeler comme ça. Du coup, ça s'est resté et tout le monde m'apprécie, donc je garde ça. Donc Octavia Meogo, le mécanicien écrivain. Donc je suis ingénieur en conception de machines industrielles. Donc on fait de la machine spéciale et au-delà de la construction, il y a le suivi de projet, la réalisation et la livraison aux clients. Voilà, donc ça c'est le boulot que je fais. Donc ingénieur de formation, je suis arrivé en France grâce aux associations. Voilà, raison pour laquelle j'ai écrit le livre sorti de la galère grâce aux associations, justement, en partant avec ArgentVivre. Et c'est vraiment pas lodin dans le sens où j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, gratuitement, et je me suis fait débloquer de nombreuses situations parce que j'étais dans une association ou parce que je connaissais qu'il y avait une association qui existait et il fallait juste un coup de fil et puis c'est bon, ta situation est réglée. Donc c'est ça qui a fait que j'ai choisi le sujet des associations et pas seulement les associations. C'est pour ça qu'ils disaient que je l'embêtais. C'est le dynamisme qui t'apporte tout ça, en fait. C'est pas le fait juste de l'être là et puis voilà, ça va venir. Non, il faut que les gens te connaissent, il faut que tu te mettes au service des gens et c'est la cohésion de tout ça qui fait que le jour où tu as une situation compliquée, les gens réagissent. Et en termes de contact au Burkina Faso, même si vous voulez parler au président chef d'État, ils connaissent ce qu'il faut. Si ils n'ont pas la ligne à direct, ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a la ligne à direct. Voilà, justement. Donc mais c'est ça, tout l'intérêt des associations, en fait, ça te donne accès à tout. Je n'ai jamais vu un moyen aussi moins cher et accessible de toucher quelqu'un que par une association. Tout à fait. Tu vas aller tourner, chercher son papa, son... Oui, forcément. C'est compliqué. Mais dès que tu as une association qui le concerne, avec un centre d'intérêt qui le concerne, c'est facile. Et dès que tu arrives, déjà la personne te prend au sérieux. Voilà. Et parce que c'est un engagement. Et on sait que ceux qui savent, savent que quand les gens viennent dans les associations, c'est pour impacter, c'est pour apporter un plus à la société. Donc ils savent que ce sont des personnes sérieuses, des personnes d'impact. Voilà. En ce moment, ta crédibilité est déjà assise grâce à l'association, en fait. Voilà. Tout à fait. Et justement, dans son livre, il explique, parce que beaucoup d'entre nous sommes dans les assos, mais très souvent, on dépense de l'argent, mais on ne gagne pas grand-chose. Et justement, dans le livre, il explique comment faire en sorte que l'association puisse nous permettre de générer de l'argent. Ou du moins même d'avoir les... D'avoir les souples. Parce que ce sont les gens qui ont l'argent. Ouais. Si tu veux l'argent, il faut que tu passes par quelqu'un. Par quelqu'un. Et pour trouver ces personnes-là, c'est le moyen le plus facile, en tout cas, que moi j'ai trouvé sur cette terre-là. Ce sont les associations. Et à Ouagadougou, il y a Aude. Oui. Aude, justement. Il y a une étudiante qui dit qu'elle a... Parce qu'elle était dynamique, qu'elle a organisé des choses à l'université, pour appeler pour une prestation, pour organiser une activité dans une autre ville. Et on lui a donné 300 000 comme ça, bim. Cash, une étudiante. Cash ! En Afrique. Pour un week-end. Tout à l'heure, t'as dit... C'est tout ce qu'elle a fait. Tout à l'heure, t'as dit que... Je vais la dire un truc qu'on n'avait peut-être pas bien compris, c'est que ce sont les gens qui ont l'argent. L'argent n'a pas les gens, ce sont les gens qui ont l'argent. Donc, si vous voulez avoir l'argent des gens, il faut entrer en interaction avec les gens. C'est ça. Moi, je n'ai jamais vu un billet de 10 euros ou 20 euros se balader en talons dans la rue. Mais tous les femmes ou des hommes se balader dans la rue en costume, l'argent était dans leur poche. Voilà. Mais pour que ça sort de sa poche... Mais pour que ça sort de sa poche, il faut interagir avec la personne. Il lui a apporté de la valeur. C'est très important de comprendre ça. L'argent n'a pas les gens. Ce sont les gens qui ont l'argent. Donc, si vous voulez l'argent des gens, il faut interagir avec les gens qui ont l'argent. C'est tout simple. Très, très, très important. Les personnes qui gagnent beaucoup d'argent interagissent avec les gens qui ont l'argent. Je vais rapidement sur les autres points de ma vie. Parce que c'est juste le volet. Le fait que je sois... Je milite également dans des associations comme vous aurez pu l'imaginer. Ça fait quoi ? Depuis... 2000... C'est là le dernier qu'on s'est rencontrés pour la première fois à Lyon. Oui, à Lyon. Mais ça même, justement, comment ça se fait qu'aujourd'hui, je suis là ? C'est parce qu'il y a une certaine interaction ou une facilité de collaboration que j'ai acquis depuis que je suis au Célineux, en fait. Donc, moi, j'ai commencé chez Les Scouts. Et c'est ça qui est... Au fur et à mesure que ce soit au collège, au lycée, à l'université, c'est ça même qui m'a permis d'arriver en France. Parce que... On était au Maroc avec la bourse. Et au bout des quatre... Au bout de la deuxième année en cycle ingénieur, on avait l'opportunité de venir faire un double diplôme avec des écoles en France. Donc, moi, je savais ce que je voulais. Je connaissais mon projet professionnel. Donc, je suis allé voir la dame des relations extérieures. Elle lui a dit, « Cash, moi, j'ai un seul choix. Soit c'est cette école, soit je reste ici. » Et comme elle savait plus ou moins que je travaillais bien, je n'étais pas forcément le premier, mais elle m'a dit, « Les résultats sont sortis. Tu es douzième. Mais vu que c'est ton premier choix et qu'on te connaît, on sait que tu vas bien représenter l'école là où tu seras. » Eh bien, elle a bloqué la première place pour moi. Alors que c'est deux places pour venir faire deux ans de cursus. Et moi, déjà, la première place, elle était déjà bloquée pour moi. Et elle me l'a dit avant même que... Avant même qu'on ne publie... Ah ouais ? Voilà, les trucs, quoi. Donc ça, c'est parce que justement, quand j'étais à l'école, je faisais des choses pour les étudiants. Ça va même plus loin. Parce que peut-être qu'on va te dire qu'il était à l'école, mais même quand on est professionnel, ça, ça place. Parce que je me suis rendu compte que même les postes dans les entreprises, on croit que c'est au cours d'une réunion de fou confs que ça se passe. Toutes les décisions se décident la nuit. Oui, voilà. C'était les postes qu'il a fait. C'est là qu'on prend les décisions. C'est ça. Moi, j'ai plus conscience de ça, même quand... Hein ? Voilà. Voilà. J'en parle justement dans le livre. Si tu as quelqu'un que tu veux toucher, tu cherches l'activité qu'il mène à côté, en fait. Et puis, il y a forcément une association qui te donne l'accès. Et puis, c'est vite fait, quoi. Si peut-être tu es au Cameroun et que tu veux toucher les gros poissons, va au club de golf. C'est tout. Tu vas aller à son bureau déposer la demande de tous les jours. Inscris-toi au club de golf. C'est tout. Tu fais juste cette adhésion, là. Tu t'adhésis. On va arriver, on va te faire tourner. Et ça sera beaucoup plus... Et tu salues tout le monde. Voilà. Tu souris dans ton naissance relationnelle. Et tu vas voir que la situation va se débloquer toute seule. Peut-être juste au début, en commençant à échanger avec la personne même qui t'inscrit et tout, où il va te présenter un peu l'association. Il dit, ah, OK. Bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, moi, je fais ça, je fais ça. Et j'aimerais faire ça et tout. Bon, je ne sais pas comment ça se passe et tout. Il me dit, ah, tiens, j'ai un de nos membres, là, qui est dans ça. Je vais vous mettre en contact. C'est fini. Le contact, c'est en contact. C'est fini. Et j'ai fait, quoi. J'ai fait les conférences à l'argent livre. J'ai été interviewé gratuitement au pays. Oui, au-delà, oui. Je suis passé à la radio. À la télé. À la télé, oui. Le matin. Et ça, c'était au Burkina. Et arrivé ici, justement, on est quoi? On est vendredi? Mercredi. J'ai un, on va dire, un ancien de Clermont-Ferrand. Bon, lui, il est carrément... Tout ce qui est associatif. En tout cas, il gère. Il a les relations, en fait, avec la ville. Ah, ben, voilà. Avec la ville et la région. Et il me dit, ils ont monté un projet et il aimerait que moi, je sois dedans. Dans le sens où, c'est Miss Mister. Oui. Voilà, pour financer, faire venir, en fait, des enfants qui ont des malformations cardiaques et tout pour venir les soigner ici sans que les parents ne déboisent zéro franc. et il m'a dit, bon, que le but, c'est que les étudiants ou les personnes qui vont s'inscrire là, qu'ils puissent rencontrer des personnes inspirantes. Ah ouais? Et c'est toi la personne inspirante. Voilà! Non, il m'a cité dedans. Et c'est là, je me suis dit, mais en quoi je suis inspirant? Et il parle, il parle. Et puis, il me dit que non, en fait, vu que tu vas venir parler de ton expérience, comment tu as pu écrire ton livre, comment tu en es arrivé là et tout. Et c'est là, je dis, bon, devenant de lui, franchement, moi, j'ai tout gagné à Clermont. Ah oui! J'ai tout gagné à Clermont. Le livre, pourtant, il faisait tout ce qu'il faisait depuis. Oui. Il n'a pas besoin de lire le livre. Il a su que l'Octave a écrit un livre. Il a vu ce qui a été fait autour de tout ça. Et il s'est dit, si tu as pu faire tout ça, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Voilà. Parce que juste une chose, c'est que vous qui êtes ici, vous avez des choses que vous avez accomplies. Mais maintenant, il vous manque ce, j'ai envie de dire, ce levier qui va en faire la sorte quand on vous donne la crédibilité qu'il faut pour que vous puissiez. Voilà. Et justement, c'est ça que le livre vous apporte aussi. Et du coup, Octave, on voulait savoir du coup, ça a été quoi tes challenges? Moi, mon challenge, pour commencer, c'était bien tranquille, mais sauf qu'au bout d'un moment, je finissais mes études. Donc, il y avait le mémoire à finaliser, la présentation, la soutenance, tout, 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 le boulot à chercher. Donc, vu qu'il y avait tout ça, moi, j'ai commencé, au bout de deux semaines, j'ai dit à mon coach, bon, on va laisser l'écriture, la clé a fini mon diplôme. On va voir. Voilà. Donc, j'ai mis pause et j'ai fini mon diplôme, tout, tout, tout. j'ai commencé à travailler et je me suis remis. Donc, j'ai repris. C'était un peu dur parce qu'il y a eu quand même un mois de gap. Du coup, pour se remettre dans la machine, ça a pris un peu de temps, mais j'ai quand même fini. Voilà. Et Bouba, il dit, quand je l'ai écrit, un jour, je l'ai envoyé, il lui dit, ah, voici, à telle partie où je suis arrivé. Il ne croyait pas. Il pensait que moi, j'avais abandonné. Je dis non. Donc, je continue et c'est, voilà. Donc, de fil en aiguille, le livre a été fini, édité. Et voilà ça devant vous. En termes de vente, je pense qu'on a... Oui, il faut qu'on regarde. Je sais qu'on a dépassé... Je pense qu'on a dépassé les 100. Chez vous ? Je ne sais pas. Il faut qu'on regarde. Non, moi, de mon côté, sur les noms que j'ai répertoriés, je suis à 150. Voilà. Donc, on va à 10 000. Voilà. Je l'ai déjà repoussé. 150, 10 000, j'ai combien ? 1 million ? 1,5 million. Ça, c'est en Afrique. Ça, c'est... De juillet à maintenant, quoi. Et là-même, c'est parce que... Ah oui ! Non, 28 juillet tout de suite, là, à Paris. Ah oui, oui ! Oui, voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est... Juste pour vous dire, bon, là, vous êtes en train de faire un investissement. C'est clair, mais vous savez très bien que c'est un investissement, il n'y a pas une dépense anodine. Donc, sachez que vous allez les rembourser rapidement. Donc, appliquez juste ce que les coachs vous disent, ce que l'équipe d'édition vous dit et après, au niveau de la communication, une fois que vous mettez en place, ça va sortir seul. Mais il faut mettre en place. Mais il faut mettre en place. On ne peut pas venir faire le boulot à votre place. Voilà. Donc, il faudra faire le boulot aussi et mouiller le mal. Surtout que la stratégie fonctionne, il l'a appliqué. Il a dit, voilà, il faut faire. Bref, mon parent vous dira. D'accord. Il l'a appliqué, tac, tac, tac. C'est rien de sorcier, c'est juste qu'il faut le faire, quoi. Il faut le faire. Non, mais il ne faut pas avoir peur. Ok, bon, à voir, il y a là. Ça va ? Ouais, bon, merci beaucoup, Octave. Merci. Ainsi s'achève cette première journée. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.